bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo motivation rangement et ménage donc là je commence par ma chambre en fait je vais faire le tour de toutes les chambres de la maison je fais également la poussière j'essaye de faire le principal dans chaque pièce un petit peu de poussière un coup d'aspirateur je passe vite fait à côté on a une petite salle de sport donc je vais passer vite fait l'aspirateur j'aère un petit coup j'arrive ensuite à l'étage et là dans la chambre de ma fille c'est un peu plus le bazar donc pareil je vais faire son lit je vais ranger tout ce qui traîne c'est parti c'est parti c'est parti une fois que tout est débarrassé je passe un petit coup d'aspirateur histoire que ce soit propre c'est quand même beaucoup plus agréable d'aller se coucher le soir dans une chambre rangée et propre voilà pour la chambre de ma fille je passe ensuite dans la chambre d'à côté donc c'est une chambre d'amis et ma fille avait décidé de me construire une cabane donc elle m'a sorti les vieilles couvertures des vieux rideaux et elle m'a mis le bazar partout donc là je vais refaire le lit c'est parti Je range toutes les couvertures, les rideaux, voilà tout ce qu'elle m'a sorti pour sa cabane. Je refais le petit lit, c'était son ancien lit que je garde, voilà quand on a de la visite, c'est pratique. Je vais ensuite faire la poussière sur le meuble télé, nettoyer la télé également. Et je passe l'aspirateur. Et voilà, j'essaye de faire tout ça le plus rapidement possible, j'essaye de ne pas passer trop de temps dans chaque pièce. Ensuite à côté, j'ai une pièce où généralement je repasse. Donc là, je voulais juste vous montrer où je rangeais ma table à repasser. Donc c'est une petite astuce, vous achetez des petits crochets à mettre à la porte. Et voilà, comme ça votre table à repasser ne traîne pas. Vous la rangez derrière la porte et je trouve ça super pratique. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc les petits crochets pour la porte, je les ai pris chez Action. Je descends ensuite en bas et je range le salon. J'enlève les poils de chat sur le pouf, sur le fauteuil. Pour faire les poussières, je vais prendre mon produit Carolin. C'est aux huiles essentielles, donc là c'est pivoine et musc blanc, donc j'adore l'odeur. Et comme j'aime bien changer, je vais me mettre deux bouchons dans un vapeau, un peu d'eau. Et je vais faire les poussières avec ça et ça va laisser une super odeur dans la maison, j'adore. Donc là je fais le meuble de télé. Alors c'est le meuble franchement le plus poussiéreux. Alors j'aimerais bien changer de meuble de télé, mais bon pour l'instant voilà, ça restera comme ça. Donc là je fais ma télé avec juste une microfibre avec un petit peu d'eau. Et je passe la raclette Karcher. Donc ça c'est vraiment le système que j'ai trouvé le plus simple et le plus rapide pour avoir l'écran de la télé sans trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là je remets le fauteuil et le pouf en place. En fait je réfléchis parce que je vais changer un petit peu de place. Je vais le mettre dans ce sens là. 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 Là pareil, je fais ma vitrine avec la raclette Karcher. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette raclette. Et en fait moi aussi au départ je ne l'aimais pas et maintenant je ne peux plus m'en passer. Alors moi je l'utilise avec toujours une microfibre humide avec uniquement de l'eau. Donc je passe ma microfibre sur la vitre et ensuite je viens racler. Et entre chaque passage je passe un coup de chiffon sur la raclette pour ne pas laisser de traces. Et en faisant comme ça franchement vous avez des vitres nickel. Et en faisant comme ça vous avez des vitres nickel. Donc ensuite je passe dans la cuisine et j'avais en tête de me faire un petit tiroir avec tout ce qu'il faut pour la pâtisserie. Alors j'avais tout en vrac comme ça dans un panier. Donc là je vais me mettre les sucres dans des pots. Donc là j'ai acheté les boîtes chez Action. Donc je vais me faire plusieurs boîtes avec les différents sucres. Donc là j'ai sucre en poudre, sucre en grains, j'ai encore du sucre roux. Et je vais prendre cette petite boîte transparente. Qui a juste la bonne taille pour mettre les petits sachets de sucre vanillé, de levure. C'est juste vraiment la bonne taille. Et c'est une boîte que j'avais dans un lot pour boîtes de frigo. Pareil de chez Action. Donc je mets tous mes petits sachets dedans. Mes boîtes de sucre. Et je vais rajouter des petits paniers pour mettre le reste pour la décoration des gâteaux. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà je suis super contente de mon petit tiroir. Donc ensuite je vous montre à côté j'ai un grand placard qui me sert de garde-manger. Donc ce grand placard je vais complètement le réorganiser. Je vais réorganiser aussi mes tiroirs de cuisine. Et tout ça je le prépare dans une prochaine vidéo. Donc je vous montrerai comment j'ai réorganisé tout ça. En attendant je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501